Salut tout le monde c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui présentation du numéro 2 de la construction kit Altaya donc au kit au 1 huitième. Alors le numéro 2 se présente comme ceci, une boîte remplie avec plein d'accessoires et bien vous savez quoi on va tout de suite ouvrir donc comme je vous avais dit elle se reconnaît tout simplement grâce au code derrière KR002, Knight Rider 002 donc le deuxième on va ouvrir ensemble et on va le monter bien évidemment ensemble comme le 1. Alors le numéro 2 est composé de du bas de caisse par choc avant métallique, il fait bien son petit poids, il est bien sympa alors dans quel sens il sera on verra comme ça au courant de la fabrication. On a des optiques aussi, des petits feux à monter, à positionner et d'autres pièces dont le petit bandeau rouge en plastique. Voilà bien sûr il y a des vis, je pense qu'on va pas s'ennuyer lors de ce montage. Alors en premier déjà on place le bas de caisse par choc avant dans le bon sens et dans ce petit endroit là je suis censé fixer cette petite pièce en plastique. Oh là là ça a l'air relativement difficile à faire voilà je pense qu'il faut le mettre dans le sens là et ça devrait être les supports de phare je pense ouais comme ça ça devrait être ça à mon avis donc ils disent avec une vis AM. Alors comme dit bien sûr vu que c'est une avant première et bien malheureusement on n'a pas les fascicules. Vous les aurez bien sûr avec vos numéros nous c'est une avant première. On a bien sûr les fascicules en pdf mais je dois vous admettre que l'image est tellement petite que c'est relativement difficile de voir comment sont positionnés donc là cette pièce là à mon avis relativement galère à mettre. Je vous conseille de mettre d'abord la petite vis dedans. Oulala et d'aller le positionner comme ça voilà du premier coup je n'ai pas réussi donc on va retenter ça va être ça va être difficile alors faites attention à bien la mettre dans le bon sens ça serait ballot de ne pas la mettre dans le bon sens et en plus nous on a la caméra moi j'ai la caméra entre la pièce et moi donc c'est relativement difficile en plus voilà la pièce est placée qu'est ce que ça donne dans l'autre sens ça donne ça c'est pas mal 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 je m'attendais à plus compliqué que ça alors ensuite il nous faut placer les verts voilà les feux dans les feux comme ceci alors donc il y a un sens on peut pas se tromper regardez de toute façon il y en a trois à positionner on peut pas se tromper là c'est la cote c'est le côté extérieur et ça c'est le côté intérieur donc là où on mettra les vis on met le verre dedans relativement facile à faire voilà les trois ensuite il faut prendre les cache des phares alors il ya un grand côté un petit côté et il faut vérifier donc attendez grand côté petit côté bon je pense que ça n'a pas d'incidence par rapport au phare en lui-même par rapport à cette pièce là à s'il ya une incidence ok d'accord on va voir ensemble on sait déjà je mets à l'envers ça peut le faire alors ici si on passe comme ça c'est pas bon on voit que le phare il est excentré tout simplement il ya qu'une seule solution c'est de le placer comme ça donc là on est aligné par rapport au trou et là on est aligné avec les pièces dans les encoches donc c'est comme ceci ensuite on prend des petites vis ap et on va en mettre deux en diagonale ap et toujours comme j'ai dit pour plastique donc on va en avoir besoin de quelques unes quand même deux quatre six on a besoin de six voilà pourquoi six parce que tout simplement on va refaire la même chose pour les deux autres optiques donc les petites vis qui sont vraiment microscopique aussi alors là aujourd'hui on fait dans dans la petite s on la place dans le trou petit trou voilà pour le plastique on sert pas trop parce que ça reste du plastique et l'autre vis est une grosse paluche si j'arrive à la prendre on va la mettre en diagonale tout simplement pourquoi parce qu'il ya le pas de vis en diagonale c'est que ça donne pas se tromper qui qu'il est placé et tout on peut vraiment pas se tromper donc on va faire la même chose pour les autres voilà du premier coup dans le bon sens les vis heureusement que le tournevis est aimanté donc là on a les trois phares voilà les phares à monter et bien sûr que dans un prochain numéro on aura les trois autres à monter il y en a trois de chaque côté voilà comme dit on sert pas trop je me répète les pièces en plastique faut pas trop serrer quand c'est vissé dans du plastique tout simplement parce que on peut casser les pas de vis tout simplement voilà donc là on a fait les trois phares non il n'y a plus qu'à à mon avis à les placer alors il faut les placer côté droit donc là on a mis le petit le petit support là on va les donc les placer côté droit on voit comment c'est fait à l'intérieur il y a plein d'endroits où on peut mettre des vis à voir lesquels on va utiliser et et bien sûr on va les visser avec des vis à m alors je vais faire un essai comme ça sans monter alors je vais vous admettre que regarde il y a des picots partout c'est relativement difficile à placer le feu dedans et savoir dans quel sens on va le mettre alors on va regarder Comme ça ça a l'air pas mal comme ça ça a l'air pas mal du tout donc la petite partie vers le haut la grande partie vers le bas Et il nous faut les vis à m tout simplement pour fixer le sachet j'ai ouvert un deux trois quatre cinq six cinq six cinq six tout simplement on va visser ben dans les deux pas de vis ici et là donc les deux autres un petit diagonale d'avant qu'on n'a pas utilisé pour visser dans le métal voilà pour que ce soit fixe et fixé bien sûr alors là je m'attendais un petit peu à plus compliqué personnellement ça prend dans le pas de vis voilà on vit sans trop trop serré voilà ce que ça donne alors c'est pas mal j'espère que ils vont boucher le trou ici là par quelque chose voilà j'espère qu'il y aura des donc on fait la même chose pour les autres donc petit côté en haut j'avais dit et grand côté en bas voilà tout simplement alors voilà comme ça je te raconte pas pour régler le pareil de les phares compliqué sur ce véhicule voilà donc les vis à m pour le métal donc ça je vis c'est pas droit j'étais pas dedans tout simplement voilà et la deuxième et on va faire la même chose pour le troisième et après on va regarder un petit peu le résultat ce que cela donne relativement rapide pas mal de montage je trouve personnellement sur la k2000 sur les premiers fascicules par rapport à la gt40 personnellement je trouve qu'il ya plus de bricolage à faire c'est plus sympa c'est plus ludique ouais pas mal il faut vraiment qu'il y ait des petites diodes des leds dedans là et là ça serait du feu de dieu j'espère j'espère bon après ce que j'ai vu il y aura pour l'étape suivante on va passer la vitre du scanner qui est ici donc elle est tordue c'est normal c'est tout à fait normal donc on vient la positionner ici dans les ergots pour que de l'avant on voit attendez je vais vous montrer hop que ça fasse comme ça voilà exactement bon ou pourquoi c'est tordu ensuite alors je vais essayer de le positionner pas que ça tombe on positionne euh dans quel sens on laisse tomber ça tombera pas plus bas le petit plastique voilà comme ça on vient positionner le petit cache ici et il faut le visser donc avec deux vis deux vis AP à plastique non c'est pas des vis AP c'est des vis M M quoi G M G M G M G M le métal là deux vis G M et AP c'est celle qu'on a utilisé avant alors ici à mettre la vis dans le fameux ergot on essaie de maintenir tout ça on vise doucement on vise doucement on vise doucement mais sûrement l'autre vis c'était pas super bien fait chez moi donc je vais visser un petit peu de l'autre côté histoire de resserrer alors ça c'est un petit conseil que je vous avais déjà donné on vise un petit peu des deux côtés et seulement après on resserre ça évite la casse des fois on peut tomber sur un morceau sur une vis un petit peu plus difficile qu'une autre voilà donc là ça tient de ce côté là et ici on va resserrer pour que ça ne bouge plus voilà on force pas trop que ça tienne et voilà ce que ça donne donc j'espère que à l'issue du fascicule 2 donc là on a vraiment le même problème donc là il va falloir vraiment que je que je nettoie tout ça avec cette cadencé à l'issue du fascicule 2 vous devriez obtenir ça donc les 3 optiques posées en bas côté conducteur et et la petite le petit flash rouge si on peut dire bandeau lumineux rouge le kit positionné donc hâte de voir un petit peu le système de lumière qui va passer à travers les petits trous ici ultérieurement donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne comme d'habitude les liens sont en description avec code promo n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir pour vous renseigner si ça vous intéresse voilà donc le pouce bleu le com et à la prochaine pour une prochaine vidéo allez bye 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 bye